salut les amis j'espère que vous allez très bien je vous avais aujourd'hui avec un gratin d'aubergines trop trop bon et très facile à faire il plaît au grand comme au petit c'est un moyen très simple de faire manger des aubergines à vos enfants donc on commence à prendre des aubergines on va les couper comme vous voyez en verticale donc les tranches d'aubergines ne doivent pas être ni trop épaisse ni trop fine pour que ça ne crame pas durant la cuisson vous pouvez prendre des aubergines blanches ou des aubergines noires si vous voulez pas de soucis dessus donc du coup on va couper tous nos aubergines on va les mettre sur une plaque à long cours et ensuite on va mettre par dessus du sel et de l'huile vous pouvez bien sûr les cuire à la poêle y'a pas de souci mais bon c'est beaucoup plus rapide au four vous pouvez faire préparer les autres les autres ingrédients en parallèle donc voilà j'ai mis de l'huile du sel et je vais cuire tout ça à 200 degrés pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que les aubergines reprennent une légère couleur dorée donc il faut pas que ça soit trop trop cuit non plus voilà ensuite on va préparer la farce donc c'est une farce à base de viande haché j'ai commencé par mettre de l'huile au fond de ma cocotte et ensuite j'ai ajouté un oignon coupé en petit morceau plus de bousses d'air rapé vous trouverez la liste des ingrédients détaillés en barre d'informations comme d'habitude et on va bien bien mélanger tout ça on va laisser cuire jusqu'à ce que les oignons on tombe un peu dites moi les amis en commentaire si vous préférez que je parle durant la vidéo ou juste que vous visualiser la vidéo sans leçon donc les avis sont très partagés là dessus dites moi si je continue à parler à vous expliquer ou bien juste les écritures qui a dans la vidéo est suffisant j'ai ajouté la viande hachée je vais bien bien mélanger votre avis est vraiment très important dites moi si je dois continuer à parler à expliquer avec la vidéo ou bien c'est juste les images et les ingrédients sont suffisants j'attends vos avis en commentaire donc j'ai ajouté le sel la cannelle le paprika et le cumin vous pouvez bien sûr mettre les épices que vous voulez mais ça c'est vraiment très bon avec la viande hachée ça marche très très bien et on va mélanger tout ça ensuite on va ajouter venir ajouter de la sauce tomate donc si vous n'avez pas de sauce tomate vous pouvez râper un oignon pardon râper une tomate rien à voir râper une tomate ou bien mettre une cuillère à café de tomates concentré c'est juste pour ajouter un petit goût d'acidité à notre viande hachée c'est trop trop bon surtout avec le reste donc on va préparer ensuite notre sauce fromagère donc j'ai mis dans une casserole 20 cl de crème liquide entière vous pouvez utiliser de la légère bien sûr et j'ai ajouté une cuillère à soupe de farine donc soit 25 grammes à peu près je vais bien bien mélanger avec le fouet et continuer de mélanger jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir comme une béchamel en fait je vais saler donc salé à votre goût mettez pas trop trop de sel parce qu'on va ajouter déjà le fromage qui est salé aussi donc à peu près une demi cuillère à café vous trouverez bien surtout en barre d'informations une fois que ça commence à s'épaissir on va ajouter du lait donc à peu près 15 centilitres bébé et on va mélanger bien bien le tout on ajoute enfin du fromage ça c'est du fromage spécial pizza pouvez ajouter le fromage que vous voulez et on mélange jusqu'à ce que le fromage fend et que ça devient voilà très élastique comme vous voyez sur la vidéo elle est trop trop bonne donc vous pouvez utiliser cette sauce fromagère pour remplir vos tacos comme vous voulez dans plusieurs gratins là mes aubergines comme vous voyez ils ont cuit donc ni beaucoup ni peu jusqu'à ce que voilà ça devient un peu mou qu'on peut les manipuler je vais venir mettre ma farce dans l'aubergine et je vais venir le rouler en cigare comme vous voyez les mettre sur mon plat dans mon plat à l'enfour et je vais mettre par dessus ma sauce fromagère sublime ensuite on va venir mettre des tranches de mandarelle à pouvait remplacer par d'autres fromages et de la ciboulette pouvez mettre du persil ou autres herbes et autres herbes pardon et on va cuire tout ça à 250 degrés pendant 15 minutes et c'est prêt et regardez moi ça les amis comment c'est régalé trop trop bon j'espère vraiment les amis pardon que vous allez l'essayer m'en dire plus en commentaire vous régalez régalez vos proches vos proches pardon et voilà les amis c'était tout pour la cette journée c'est pas vraiment le côté d'essayer m'en dire plus en commentaire dix mois pour le sang j'attends vos avis vos retours et voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com au revoir